Salut à tous, c'est la troisième tentative de vidéo que j'enregistre, donc vous comprenez que je sois un brin en colère. Je vais vous parler de l'enterghost 17.2. Deux premières tentatives, installation, ongelé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je me suis dit, c'est peut-être lié à l'utilisation d'un double CPU, comme le cas pour Ubuntu. Donc, je vais utiliser un simple CPU, on va voir si ça fonctionne. J'ai voulu prendre la version matée, on va voir si ça fonctionne. Pour mémoire, enterghost c'est une Arch Linux avec le thème Numix, et un installateur qui est toujours en bêta au bout de 50 ans de vie. A croire qu'ils veulent battre le record de Hurd, enfin, Nu Hurd. On est parti. Ah oui, aussi, il y a des questions que je vais mettre. La première, chaque fois que je vais voir un truc qui me fera quitter, pourquoi le démarrage d'enterghost de l'ISO propose, par défaut, le disque dur. Au lieu de démarrer sur le disque live, enfin sur l'ISO de télécharger. Donc, j'ai pris l'enterghost minimale, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci, parce que c'est la troisième fois que j'enregistre la vidéo. Ouais ! On est parti. Donc, comme je vous disais, la première question qui se pose, c'est pourquoi, 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 ça n'arrive qu'à moi. Non, je ne m'appelle pas Sandy Valentino. Et je vous mettrais bien dans le descriptif aussi de Sandy Valentino, il faut que j'y pense. Donc, vous voyez déjà, démarrage depuis le disque dur. Je pensais qu'on était sur l'ISO live. Bon, on va passer en français et démarrer en Terghost live. Pour ne pas être pressé, comme vous le voyez. Donc, cette troisième tentative, ça me gonfle. Ouais ! Donc, on constate que le clavier est en anglais. On a une heure de décalage au niveau de l'horloge. On espère que ce ne soit pas le cas pour l'installation finale. Croisant les doigts. On s'espère que cette fois-ci, cette con d'installation aille jusqu'au bout. Croisant les doigts. Parce que ce serait quand même con que VirtualBox empêche l'installation jusqu'au bout. Ça, on dirait non sur la qualité de l'ISO en question. Donc, on va passer en français. Version bêta, alors que ça fait 5 ans que la distribution existe, à peu près. Ok, blablabla, français, français. Ok, donc 19.56, toujours l'ordre de décalage. Donc, on va reprendre ma T qui va nous proposer l'apparence comme celle de mon environnement. D'accord. Il y a Chromium qui est installé par défaut, ainsi que Cups. Enfin, je prends l'impression. D'accord. Je rajoute le dépôt Homme. Enfin, le dépôt Homme. Ouf. Parce qu'avant, il y avait un problème. C'est qu'il mettait trois plombes à trouver les bombes dépôts. Là, apparemment, il gère les dépôts. Ouais. Enfin, théorie. Donc, blablabla, blablabla, on continue. Fredo, Antergos, Maté. Voilà. Enregistré. Donc, comme pour les autres vidéos classiques, je vais mettre en pause l'enregistrement le temps que le paquet se récupère et s'installe. Et une fois l'installation sur le point terminé, je le renseigner dans l'enregistrement de la vidéo. En espérant que cette fois-ci, il ne me fasse pas un caca nerveux. Sinon, je lui fous trois baffes. Voilà. Ce qui en dirait long sur la qualité de l'antirgos. Bref. A la bonne vôtre. C'est du coca au chiant. Pardon, au chiant. J'ai le I qui a chianté. Enfin, qui s'est mis en douce. Donc, il nous annonce 653 paquets. Donc, il est 6 heures, enfin, il est 8 heures moins 2 ou 7 heures moins 2 dans la machine virtuelle. On va voir combien de temps ça va mettre. On va dire les 25 minutes. A toute. Voilà, on est de retour. Ça fait une petite demi-heure que l'installation a commencé. C'est-à-dire qu'il y a le paquet TTF Google Fonts qui a mis près de 10 minutes à s'installer. Enfin, à être récupéré. Donc là, il est en train de générer les pages de manuel et ça rame. On ne va voir aucune progression. On va juste faire ça. On va voir la barre de progression qui joue à Pong ou à Ballbreaker pour les personnes qui préfèrent le casse-briques. Donc, j'ai le temps et je vous conseille la vidéo autopsie du Pipo X8 par Electronic Arts. Le temps que l'enregistrement, enfin, l'installation se fasse. Je vous mettrai le lien dans l'inscriptif. Il faudrait bien que je m'occupe un peu. Donc, Antirgos est toujours en train d'essayer de s'installer. C'est bien. C'est un sacerdoce. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère qu'il va bientôt finir de générer des manpages. Voilà, voilà, voilà. On n'a pas de progression, c'est ça qui est très bien. Call, 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 call. Désolé. Et je peux vous jurer que j'ai mis aussi un lien. J'en ai profité pour ajouter un lien vers le célébrissime titre « Pourquoi de Sandy Valentino ? » Vous l'aurez dans la tête toute la nuit. Pas la peine de me remercier. C'est cadeau. Alors, tu avances ou tu recules ? Donc, l'installateur d'Antirgos est très, 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 très long. Oh, enfin, on va redémarrer. Donc, je vais redémarrer le système. Pas maintenant, je vais juste l'éteindre. Apparemment, je vais bien passer en WCPU. Parce que j'étais passé en simple, parce que mes deux présents de tentative avaient gelé. Et j'ai juste modifié le circuit audio sur lequel je me suis planté. Et maintenant, on démarre en TIRGOS installé. Numix OS. Allez, on va voir ce que ça nous donne. Donc, nous en étions à l'installation, qui n'a pris qu'une petite éternité. Et on se dira qu'installer à la main, c'est long. Si on veut. Alors, on a le droit au LightDM aussi léger que l'élévante enceinte, sur le point d'accoucher. En clair, LightDM WebKit. Oui, LightDM WebKit. Oh, une heure de décalage ouvert. Deuxième question. Alors, une, le démarrage comme ça. Deux, pourquoi ? Une heure de décalage horaire. Alors, on va se connecter. Allez, accouche. Donc, on va voir déjà si on a un superbe thème Numix. En clair, si on peut sortir les sacs à bommies ou pas. Oh ! Oh, le salaud ! Pardon, pas bien. Je croyais qu'on devait avoir une présentation avec une barre en haut ou une barre en bas. Et on se retrouve avec une présentation à la Windows. Great ! Donc, troisième question. Pourquoi la présentation générale de Mati-Next-Top n'est pas la même que celle présentée, que celle affichée dans l'installateur ? Ça fait déjà trois questions. Donc, pour une quatrième question, enfin, pour la question de l'heure, c'est simple, il suffit de voir. C'est très simple à savoir. On fait LN, LS, pardon. Moins A L H, etc. Local Time. Oh ! C'est sur UTC ! L'installateur n'a même pas fait le lien correct ! Ouais ! Donc, il suffit de faire sudo LN-SF USR Share ZoneInfo Europe Paris etc. Local Time. Voilà. Et dans quelques secondes, il va passer à la bonne heure. Donc, ça, c'est fait. Autre question corrigée. Donc, super déjà. Donc, pour la présentation, c'est comme si vous disiez, bon, je vous vends une bagnole bleu marine et vous vous retrouvez avec une bagnole jaune banane. On appelle ça une légère tromperie sur la marchandise. Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc, on a le thème GERBOSS Pardon, NUMIX Gna 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 Donc, il y aura 1,16,2 Blablabla Blablabla Oui, on a le revenant correct. 20h36 Je vais me déconnecter. On a le menu en anglais. Ouais ! Superbe ! Pourquoi a-t-on le menu en anglais ? Non, on va bien 20h36 20h36 Allez ! Un couche. Donc, maintenant, on va voir au niveau des dépôtières parce que je sens que ça ne va pas être triste parce qu'il y a un principe de base et sur l'archenux on nomme bien des dépôtières que si c'est nécessaire. N'est-ce pas ? Donc, on va lancer PAMAC qui est proposé Donc, là, il n'y a pas de mise à jour apparemment. Est-ce que je vais me marquer un dépôt en terre-gosse ? J'ai ce dans le paquet. Oui ! Un dépôt-tière Et qui a-t-il dans ce dépôt-tière ? On a le keyring Mirror List Priorité Intergration Paper Pourquoi y a-t-il un paquet de mathé ? Très bien ! What's the menu ? Je veux bien ! Donc, on a déjà des paquets de mathé alors que mathé existe sur Extra. On a déjà des paquets de mathé Oh ! Si on veut Cinnamone C'est la version Terre-Gosse Super ! Je croyais qu'Archinox proposait directement des dépôts Je croyais... Enfin, je voudrais me tromper mais dans mon tutoriel il y a il y a Cinnamone directement depuis le dépôt Extra si il me semble Donc déjà, on va rajouter une question Pourquoi utiliser un dépôt spécifique pour des paquets existants dans les dépôts officiels ? C'est très bien parce que si le dépôt en Terre-Gosse part en couille vous l'avez dans le... Voilà ! On approche de la DGLFI Oui ! Donc... Paquets Orphelot, il n'y en a pas Paquets étrangers Il n'y en a pas Donc on va voir maintenant autre chose Donc ça, on va fermer ça On va voir au niveau de Pacman s'il respecte les options de sécurité C'est quand même logique Est-ce qu'il n'a pas modifié ? Pacman, donc on va faire Pluma Etc Pacman.conf Pour voir comment il y a justement il y a les dépôts aussi Donc Donc ça c'est bon What the fuck ? Qu'est-ce que ça fait ça là ? Normalement, au niveau du fichier etc. Pacman.conf d'une archer Linux On a les dépôts testing Les dépôts stables Et multilibre Et à chaque fois, ce sont les seuls dépôts qui existent Pourquoi mettre en haut un dépôt tiers ? Donc c'est une question Pourquoi imposer un dépôt tiers qui écrase les dépôts officiels ? Enfin Qu'est-ce que je comprends ? Qu'est-ce que je comprends ? Qui veut dire qu'il dit C'est moi qui décide Les autres, allez-vous faire foutre Ouh, c'est pas bien Oh, un dépôt staging Ouais D'accord Ça continue Normalement Ils devraient mettre dépôts en terres gosses en dernier Un dépôt tiers ne doit pas s'imposer sur les autres dépôts C'est un principe de sécurité D'accord On continue Alors Est-ce que c'est un plus CARA GTK2 ou CARA GTK3 Il y a autrement QI CARA Apparemment C'est CARA GTK3 J'ai rien dit C'est toujours un bon point Mais merde Il existe ce dépôt officiel CARA GTK3 La preuve Même si j'utilise une compilation personnelle Si je cherche CARA Voilà Dépôt Community Donc Les dépôts en terres gosses Voilà Vous utilisez les dépôts en terres gosses Désolé Je suis en colère Parce que là Je sens qu'on a une DGFI En puissance Sous les yeux Donc voilà Bien sûr C'est des versions que j'utilise Personnellement Mais je m'excuse C'est Community C'est les dépôts officiels d'Archlinux Ce n'est pas un dépôt tiers What the fuck Oïe 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 Alors est-ce que c'est le menu Est-ce que celui-là Alors on va éditer le menu Non c'est pas ça C'est le menu celui-là Appropriate About Semi Avant de cette matière menu Donc on va voir ce que nous donne Le menu Brisk Qui je le rappelle Est encore en version développement C'est un menu qui ressemble à celui du whisker Et au moins il est un français celui-là Bah On va le sortir Donc on se retrouve avec un menu en anglais Cool Alors préférence Peut-être Est-ce qu'on peut le faire passer en français Menu Blablabla Plugin Blablabla Thème Blablabla 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 Qu'on ne peut même pas le faire passer en français A moins que j'ai mal vu Cool ça continue, c'est de la merde, désolé parce que moi j'ai pas autre mot mais on a l'impression que c'est de la chiasse en barre. Alors, non respect d'interface graphique de Maté alors qu'on nous présente une interface graphique comme celle autour de l'écran, un installateur qui prend huit plombs, c'est terminé, un des potières on se demande pourquoi il s'impose aux autres, pourquoi l'heure n'est pas gérée correctement, non mais attendez, je m'excuse, ça aurait pu être un épisode des Généfi. Alors je n'ose même pas imaginer la version Gnome, ils proposent Maté donc je me suis dit autant tester Maté, alors si c'est la même chose pour Gnome... Non mais c'est bon, ils se foutent d'un gole du monde ou quoi ? Et côté consommation du mort-vive, oh ça bouffe quelques-uns 100 Mb. Non mais là, je m'excuse qu'on me dise pas une nouvelle fois, oh un petit gosse c'est Archinux. Non, non, c'est faux, c'est de la merde. En barre. À croire qu'ils ont dû embaucher un certain monsieur E pour développer leur ISO, parce que là, je comprends pas, là je comprends pas qu'il fasse de telles erreurs. Bouf ! Là, vous savez quoi ? J'arrête, j'en ai marre, j'arrête. J'arrête, parce que je vais finir par m'énerver, donc les cinq questions sont, pourquoi démarrage de l'ISO se fait en proposant le disque dur au lieu de proposer l'ISO ? C'est à dire, démarrage de l'ISO en Targos. Pourquoi le fichier ExterLocalTime n'est pas généré correctement, alors que le fuseau horaire est défini correctement par le sénateur ? Pourquoi on présente un matédextop comme mon bureau alors qu'on se retrouve avec un matédextop qui ressemble à une présentation Windows ? Pourquoi utiliser un dépôt spécifique qui écrasent, enfin qui s'impose et qui écrasent des paquets officiels qui peuvent exister ? Pourquoi ? D'ailleurs ça peut peut-être provoquer des retards au niveau des paquets. Et pourquoi les dépôts en Targos s'imposent aux autres ? Donc déjà, vous savez quoi ? Ça c'est cinq points, ce sont déjà des points qui me font dire, attention, en Targos devient une DGLFI. Vous voulez une Arch Linux, vous voulez l'administration graphique ? Essayez Arch Newware. Vous aurez du semi-graphique, mais vous aurez quelque chose de fonctionnel, une véritable Arch Linux. Ou sinon, repuyez-vous sur Manjaro si vous préférez. Mais fuyez en Targos. Je sais que je vais me faire assassiner pour cette vidéo, mais là, ces questions, vous pouvez me demander. J'attends que vous m'apportiez des réponses. Désolé, j'en bégaye tellement que je suis en colère de voir ce qu'on propose aux utilisateurs. Désolé si je bégaye un peu, mais c'est énervement. Je n'en peux plus. C'est la troisième tentative de station de vidéo que je fais. Je n'ai pas envie d'aller plus loin. Pour moi, en Targos, c'est une DGLFI maintenant. Allez, salut !